Par le dernier épisode du conflit au Cameroun entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, la gérance étatique n'est plus à prouver. Le ministre ne se cache plus dans sa volonté de gérer directement les lions indomptables à la place de la Fédération. Dans ces conditions, la position de Samuel Eto'o est-elle encore atteinable ? La question est posée, je me tourne en premier vers vous à Samuel Obey, ce qui ne serait pas mieux pour lui de démissionner, tout simplement. Non, non, je ne pense pas. C'est vrai que vu ce qui lui est tombé dessus ces derniers temps, moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a gagné à rester le patron de cette institution qu'elle a fait qu'à foutre ? Mais non, non, je pense qu'il doit continuer ce combat parce qu'il veut améliorer les choses, mais c'est très difficile pour lui parce qu'il a contre lui la puissance publique. Oui. C'est très difficile, mais il y a aussi un souci, c'est que Paul Biya, qui je souhaite le meilleur, est quand même en fin de règne, il y a des élections en 2025. Donc, il y a tous ceux qui veulent le trône du roi, qui veulent montrer leur puissance sur le football, sur ce moment-là, même au plus haut sommet de l'État, on va dire. Il y en a qui sont pro-étaux et il y en a qui sont anti-étaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... – Les pro-étaux au gouvernement, on les cherche actuellement ? – Non, mais il y en a qui sont tapis dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui sont, on va dire, contre-étaux. Mais la situation peut vite changer parce que je ne sais pas si Paul Biya sera là en 2025. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais actuellement, au plus haut sommet de l'État, s'il y avait quelqu'un qui disait, on arrête maintenant, voilà la ligne directrice, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, il n'y a plus cette personne capable de retenir un peu tous ceux qui se laissent un petit peu aller. Et ce n'est pas à la FECAFOOT qu'ils en veulent, c'est tout simplement à Samuel Eto'o. Et autour de lui s'agrègent tous les gens, à tort ou à raison, qui lui en voulaient depuis des années. Parce qu'il est riche, il a réussi dans le football, il n'a pas eu que des bonnes attitudes. Je ne suis pas un défenseur de Samuel Eto'o. Mais c'est facile aujourd'hui de venir s'agréger à la puissance publique pour cracher toute sa aile que l'on a sur Samuel Eto'o. Alors Philippe, si je comprends bien, le président de la République ne sifflait pas à la fin de la récréation pour mettre la balle au centre. La FIFA et la CAF n'aident pas visiblement. Samuel Eto'o a imposé l'indépendance de la FECAFOOT dans la gestion des affaires du football. Peut-il y arriver seul, sans l'appui du gouvernement ? Au Cameroun, on ne peut pas faire sans le gouvernement. Et forcément, il y a un moment où il faudra que le gouvernement soit derrière lui s'il veut vivre une suite de son mandat à la tête de la FECAFOOT correctement. Mais je pense que ce qui doit l'aider, normalement, c'est la CAF et la FIFA. L'intervention, elle doit venir. Là, j'ai vu un communiqué où la FECAFOOT cite la FIFA et cite la CAFOOT, plutôt la FIFA, d'ailleurs, essentiellement, pour appuyer ses légitimes réserves sur les entraves que fait le gouvernement. Puisque, effectivement, normalement, l'équipe nationale doit être traitée par une fédération. Sauf qu'au Cameroun, il y a cette fameuse convention qui date de, je ne sais plus, des années 70, qui a été rénovée une fois, mais insuffisamment, où il est écrit que c'est l'État qui s'occupe de l'équipe nationale. Un truc complètement ahurissant, qui n'a aucun sens. Mais si la FIFA ne veut pas aider frontalement Samuel Eto'o, ce sera forcément compliqué, parce que c'est toujours un antagonisme national. Il faudrait, en fait, et je pense que Samuel Eto'o a l'étoffe pour le faire, arriver à convoquer le niveau international pour que la FIFA dise, bon, oui, oui, effectivement, arrêtons, arrêtons, et arrêtons cette convention absurde entre le… Qui est la source des… Mais oui, qui est la source, qui permet toujours au MINSEP de dire, ah ben, ministre des Sports, pardon, C'est nous qui finançons, C'est nous qui finançons, donc on peut décider, on peut décider quoi, le système de jeu de l'équipe aussi, non ? Beaucoup de personnes estiment que Samuel Eto'o doit démissionner de son poste de président de l'AfricaFood. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de l'AfricaFood. Est-ce que tu partages ce point de vue-là ? Est-ce que tu penses que Samuel Eto'o doit démissionner ? Mais avant de commencer, c'est-à-dire que tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'archiver la cloche de notification qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour nous partir. Samuel Eto'o les amis, beaucoup de personnes estiment qu'il doit démissionner. Toi, qu'est-ce que toi t'en penses ? Tu en penses quoi ? Moi, je pense que Samuel Eto'o ne doit pas démissionner, et il ne va pas démissionner. Samuel Eto'o, c'est un gazon qui ne recule presque devant rien. Et la seule personne ici au pays dont il a peur, la seule personne qui l'a peur ici au pays, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il n'y a que lui seul. Le reste là, il ne recule pas. Il ne recule pas. La preuve, on a organisé une réunion. Le ministre a convoqué les joueurs. Le ministre a convoqué les joueurs avec le monsieur de sport. Il n'y avait pas Eto. Eto n'était pas là. Eto n'était pas à la réunion. Il y avait juste un correspondant de la Féka Food. Il y avait le correspondant de la Féka Food. Mais Eto lui-même n'était pas là. Donc, c'est un gazon qui n'a seulement peur du chef de l'État. Et beaucoup de personnes veulent mettre les bâtons dans le haut parce qu'on estime qu'il est arrogant, il se prend la tête, etc. Beaucoup veulent sa peau. Et moi, je pense que c'est un type qui ne va pas reculer. Eto adore les clashs. Il aime les combats. Il se nourrit des clashs. Il se nourrit des clashs. Il adore ça. Il ne va pas démissionner. Il ne va pas démissionner. Et moi, je ne comprends même pas d'abord cette histoire où une personne, il est sur mandat. Eto, il est sur mandat. Il est sur mandat. On ne l'a pas nommé. On n'a pas nommé Eto. Il a gagné les élections. Donc, si sa tête vous énerve, attendez la fin de son mandat et vous ne le votez plus. Attendez la fin de son mandat et vous ne le votez plus. C'est quoi cette histoire qu'une personne est sur mandat, vous voulez à tout prix qu'il s'en aille. Moi, je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto. C'est plusieurs points. Je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto. C'est plusieurs choses. Mais on doit au moins reconnaître que jusqu'à présent, c'est lui le président de l'Afrique à faute. Et en tant que président de l'Afrique à faute, il a beaucoup à dire sur le fauveau camerounais. Donc, si sa façon de gérer ne vous plaît pas, attendez juste la fin de son mandat et vous ne le votez plus. C'est plus aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est l'Africa à faute qui convoque les jeux. C'est l'Africa à faute qui envoie la lettre au club. L'Africa à faute envoie la lettre à chaque club que je veux tel jeu, je veux tel jeu, je veux tel jeu. Ce n'est pas le ministère. Le Cameroun, c'est un grand pays de faute. Sinon, on nous aurait hâte de sanctionner depuis. On nous aurait à sanctionner. Il y a un organe qui est censé gérer le football, mais un autre organe vient de se gérer. Ce n'est pas normal, ça. Moi, je pense sérieusement que Samuel Eto'o, c'est un garçon qui ne va pas reculer. C'est un garçon qui a mis les clashs. C'est un garçon qui ne va pas reculer. Et on doit laisser ce garçon travailler. Moi, le premier, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il se fait parfois. Il faut essayer de constater que c'est toujours lui le président de l'Africa à faute. C'est toujours lui le président de l'Africa à faute. Et rien que cela, il a encore droit à ses fonctions. Il a encore son mandat. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé. Il a été voté. Donc, attendez juste que ton mandat a fini. Et à la fin, on ne le votait plus. Aussi simple que ça. Après, partagez-moi ton repartient, un commentaire sur la thématique. Et sinon, t'as encore fait un n'experte d'abonner et d'activer la cloche. D'un instant pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est santé d'après et bientôt pour montrer les vidéos. Ciao.